L'attitude 91 L'attitude 91 Vincent Clouseau Oui Vous êtes là parce que Déjà vous militez pour une association Qui lutte contre le diabète C'est ça ? Oui c'est ça Mais vous êtes précisément là aussi Parce que le 12 novembre à Courcouronne Ou le 11 Il y a un truc énorme qui se passe Oui Il y a le forum de Santé Ville Qui va se faire Sur la place du Marquis de Ré Beaucoup d'associations Et beaucoup de professionnels de santé Vont être présents Afin d'aider les populations A mieux gérer Toutes leurs maladies Et aussi sur le diabète Alors j'ai bien aimé le Contre le diabète Est-ce qu'on pourrait être pour éventuellement ? Je ne sais pas Moi par exemple Je me suis fait licencière récemment Je pourrais dire qu'on m'a sucré mon boulot Oui C'est un projet qui est porté par l'ASV C'est ça ? Et c'est porté par l'ASV Et puis par l'association des diabétiques du 91 Et puis il y a le MDD aussi Et la maison du diabète de l'Essonne Et l'UFOLEP L'UFOLEP bien sûr C'est une association de sportifs C'est ça qui fait sportifs Qui fait beaucoup bouger les gens Alors nous dans le diabète On demande aux gens de faire de l'exercice physique On ne leur demande pas de faire du sport Tout le monde n'est pas à même de faire du sport Par contre tout le monde peut pratiquer un exercice physique Dans sa journée A mieux marcher par exemple Ne serait-ce que 20 minutes de marche 3 fois par semaine Et ça La sédentarité est vraiment l'ennemi numéro 1 du diabète Et les jeux vidéo ? On parle souvent Parce que le jeu vidéo ça va avec la bouteille de coca Et la part de pizza On parle souvent du diabète Mais il faut dire qu'il y a différents types de diabète Alors oui Il y a en particulier deux grands types de diabète Qui sont le diabète de type 1 Et le diabète de type 2 Le diabète de type 1 Est une maladie transmise ? Non 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 Qui peut intervenir dès la naissance Dès la naissance C'est une maladie auto-immune Où le pancréas bouffe ses propres cellules Qui est souvent héréditaire Non Non c'est l'autre C'est l'autre type 2 Actuellement on ne connait pas très bien Le mécanisme de la survenue du diabète de type 1 Alors le type 1 ça demande un traitement au quotidien Oui on dit des diabétiques de type 1 Qui sont insulino-dépendants Parce que leur pancréas ne fabrique Pardon je m'excuse Ne fabrique pas du tout d'insuline Donc ils ont absolument besoin Qu'on leur injecte de l'insuline Pour pouvoir continuer à vivre Alors l'insuline qu'est-ce que c'est ? C'est tout bêtement une clé C'est une clé qui ouvre les cellules De manière à ce que le sucre qu'on mange Le glucose rentre dans les cellules Pour pouvoir faire son boulot Le sucre c'est notre carburant C'est notre pétrole à nous Alors le diabète vite fait C'est une maladie chronique C'est le pancréas au fait Qui ne travaille pas comme il faut C'est les cellules du pancréas Qu'on appelle les îlots de l'enguérance D'ailleurs de là découle le nom de l'insuline Puisque insula en latin veut dire D'accord Et qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Alors le diabète de type 2 C'est une maladie C'est ça la maladie capitaliste Où là il y a quand même Un facteur d'hérédité qui est très important On l'appelait avant diabète sénile C'est-à-dire que ça dit bien ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un diabète Qui arrive plus tard dans la vie Et par rapport au diabète de type 1 Qui lui peut intervenir dès la naissance Le 2 c'est le plus commun Alors le 2 c'est 90% C'est 90% des cas 9 diabétiques sur 10 quoi presque C'est ça Et donc le diabétique de type 2 Lui a un pancréas qui est un petit peu feignant Donc il ne fabrique pas assez d'insuline Ou alors une insuline qui diminue en qualité Donc on lui donne au départ des antidiabétiques Qui lui permettent d'aider le pancréas à fabriquer Mais il arrive souvent chez certaines personnes Qu'on développe une résistance aux médicaments oraux Et c'est à ce moment-là qu'on passe à l'insuline Mais contrairement au diabétique de type 1 Qu'on appelle insulino-dépendant Nous sommes insulino-requérants Parce que notre vie ne dépend pas vraiment De l'insuline qu'on nous injecte Nous en avons quand même un petit peu dans le corps On pourrait vivre sans... Mais quand on dit par rapport au mot sénile Mais c'est à partir de quel âge en fait ? C'est assez drôle parce qu'on ne peut pas vraiment dire Un âge précis On vient de diagnostiquer aux Etats-Unis Un diabétique de type 2 de 3 ans Ah oui Une petite fille de 3 ans Qui était bien sûr obèse Mais donc voilà Alors c'est le premier cas de diabétique de type 2 Qui soit aussi jeune Est-ce que le type 2 est associé justement au surpoids ou pas ? Oui Sûrement Là on a une preuve Qui moi ? Non la petite La petite de 3 ans Vous n'êtes pas diabétique Vous n'êtes pas diabétique On s'est accueillé dans l'invité Vous êtes diabétique Je suis diabétique de type 2 depuis 35 ans D'accord donc vous alors ? On a un jour s'accueillé dans l'invité Moi je suis équipé d'une pompe à insuline Ah d'accord Ce qu'on pourrait aussi demander c'est Ça entraîne quoi en fait le diabète ? Qu'est-ce que ça entraîne ? Alors les causes Non 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 Qu'est-ce que ça entraîne ? Le diabète donc c'est donc un excès de sucre dans le sang Oui oui Est-ce que ça entraîne ? Non mais qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne des complications très graves si le diabète n'est pas traité C'est-à-dire donc ? Si le diabète est traité on peut très bien vivre Moi je vis correctement sans aucun problème S'il n'est pas traité on a des complications qui sont très très importantes Pourquoi ? Parce que le sucre va se déposer dans des petits vaisseaux Faire des bouchons quoi Quand vous avez du caramel dur à la place du sang On peut faire des maladies cardiovasculaires Per la vue Cardiovasculaire, la vue Première cause de cécité en France c'est le diabète Ah oui d'accord On va le savoir ça La première cause d'amputation en France C'est le diabète Après les accidents de la route C'est le diabète Et ça demande petit à petit ce truc là Oui Et quelles sont les restrictions alimentaires justement ? Il n'y a aucune restriction alimentaire On dit souvent le sucre, il faut éviter le sucre Mais quels sont... Il n'y a aucune restriction alimentaire L'hygiène d'un diabétique c'est l'hygiène que tout le monde devrait avoir D'accord, sans repas équilibré Il faut manger équilibré, varier les aliments, avoir une activité sportive Non, une activité physique Physique, voilà Éviter la remontation des médicaments Est-ce que ça compte faire l'amour, ça compte ? Ah oui Alors je vais me pencher là-dessus C'est pas diabétique Chéri, pour éviter le diabète, il faut que tu viennes m'aider On sait ce qu'il va faire ce soir Patrick pour son anniversaire Ah ouais, quand même Il va être tranquille au niveau du diabète pendant 2-3 jours Il va souffler la bougie T'inquiète pas les équipes d'Everyone pour préparer une surprise Ouais, elle est en train de s'habiller, déshabiller pardon la surprise Alors vite fait, quelques chiffres Vincent En France, il y a près de 3 millions de diabétiques 347 ou 350 millions dans le monde entier C'est énorme C'est énorme Et c'est une maladie qui va en augmentant de plus en plus On prévoit 10 millions de diabétiques à l'horizon de 2020 10 millions ? Mais oui, oui, oui Mais en France Mais ça c'est les chiffres officiels Est-ce qu'il n'y a pas plein de gens qui doivent être diabétiques ? Oui, il y a des gens qui l'ignorent Il y a des gens qui l'ignorent Il y a en France actuellement 700 000 personnes qui sont diabétiques et qui ne le savent pas Qui ne savent pas Vous, vous le savez, mais eux, ils ne le savent pas Mais il n'y a pas des... Symptômes Il n'y a pas des symptômes ? Ah si, il y a des symptômes Il y a des symptômes, mais le diabète est une maladie totalement sournoise Parce qu'elle ne fait pas mal Alors, dites-moi Vincent, si je me trompe par rapport aux symptômes Besoin d'uriner fréquent, fréquemment, c'est ça ? Surtout l'année Des sensations de faim aussi intense Et on perd du poids Et on se fatigue vite On perd du poids en premier lieu En premier lieu et on se fatigue facilement, c'est ça ? Oui, c'est ça J'ai répondu à tes questions ? Parce qu'on a tous les symptômes C'est ce que je suis en train de me dire Vous faites partie des 700 000 mecs qui sont... Pourquoi je ne suis pas certain qu'on est tous perdus ? Si tu te lèves toutes les heures la nuit pour aller faire du crap Et puis que la demi-heure d'après, tu te lèves pour boire un coup parce que tu as soif Et que la demi-heure d'après, tu vois, c'est un cercle vicieux Là, tu peux quand même te poser quelques questions Le problème du diabète 2, c'est que ça arrive souvent à des gens qui sont âgés Et on met ça peut-être de temps en temps sur la prostate Et du coup, la diabète alors ? Pas forcément, mais ça peut être aussi la prostate bien entendu Mais les gens ne font pas attention Et encore une fois, on n'a pas mal quand on est diabétique On ne se sent pas bien des fois, mais on n'a pas mal Donc, c'est vrai que c'est totalement sourd, moi Mais merde, Patrick, on fêtera pas ton univers l'année prochaine C'est mal barré, là De plus en plus, les médecins diabétologues travaillent avec Dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient L'ETP, au niveau de l'hôpital d'Evry, par exemple Enfin, le nouvel hôpital de CHSF Et de manière à apprendre aux gens, aux malades À être acteurs de leur santé C'est-à-dire à faire attention eux-mêmes à ce qu'ils sont Dites-moi, Vincent, je veux savoir Il y a un mot long que je ne comprends pas C'est quoi les risques de coronaropathie ? Alors, coronaropathie Les coronaires, ce sont les artères qui irriguent le cœur Parce que le cœur est un muscle aussi Donc, il a besoin aussi d'artères qui l'irriguent Quand ces artères se bouchent On a ce qu'on appelle un infarctus Parce que la partie qui n'est plus irriguée se nécrose Donc, c'est... Est-ce que le diabète peut se guérir ? On peut ne plus en avoir Non Le diabète, aucun des diabètes ne se... Mais attention, j'ai dit, il y a deux diabètes principaux Il y a aussi le diabète gestationnel Qui est le diabète de la femme enceinte Qui disparaît en principe à l'accouchement Mais qui peut réapparaître sous forme de diabète de type 2 Quelques années plus tard Parce qu'il y a l'idée que le diabète de type 1 peut se guérir Parce qu'il y avait toujours l'idée que... Si ça se guérit, c'est du bien intelligent Aucun Vous devenez... Si vous faites correctement les choses Vous devenez un diabétique équilibré C'est-à-dire que vous avez une glycémie du matin Et à tous les moments de la journée qui est dans les normes C'est-à-dire entre 0,80 et 1,20 g Mais vous serez toujours un diabétique Diabétique équilibré Mais toujours un diabétique Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle simples Pour savoir si on est diabétique ? Je ne sais pas comme... Ne serait-ce qu'elle allait faire une prise de sang ? Une prise de sang Une prise de sang là ? Une prise de sang Alors on dit que quelqu'un est diabétique Quand... Pendant... A deux prises de sang différentes Successives Il a plus de 1,26 g de sucre dans le sang Qu'est-ce qu'il y a ? Et le diabète est lié au cholestérol aussi ? Non Non D'accord Ça c'est bon à se ravoir Et qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure le diabète ? On mesure quoi ? Quand on mesure le taux de sucre dans le sang En grammes par litre Je connais un qui va aller faire une prise de sang là Et donc... Ou alors On dit aussi de quelqu'un qui est diabétique Quand il a plus de 2 g à n'importe quelle heure de la journée On parle bien sûr de sucre Pardon ? Alors qui sortent bien sûr de sucre ? Oui Alors les causes alors Les causes de cette maladie Bon il y a des facteurs de la... Il y a des gènes Il y a des antécédents familiaux aussi Il y a les antécédents familiaux Il y a l'hérédité Il y a... L'hygiène de vie aussi Ça peut arriver hein Il n'y a pas l'hygiène de vie quand même ? Bah si Ça peut arriver Suite à un traumatisme Un choc C'est ce qui est dit des fois Il peut arriver que des gens à risque Si par exemple Vos parents étaient diabétiques Vous avez Fortes chances De fortes chances D'être diabétiques de type 2 je parle Puisque c'est le seul qui est transmissible Enfin transmissible Qui donne un facteur héréditaire Qui est héréditaire Voilà Si vous avez vos deux parents Qui sont diabétiques de type 2 Et qu'il y a de fortes risques Que vous déclenchez un diabète Ou pas D'accord Oui bien sûr Ou pas Voilà Donc quand on est parents responsables Et qu'on est diabétiques On sait que si on fait un gamin On va d'entrée lui coller Oui mais là Sauf que quand vous faites un gamin Vous le faites pas à 50 ans Ou à 60 ans Vous le faites quand vous êtes jeune Et vous n'êtes pas forcément diagnostiqué Est-ce qu'on voulait d'arriver ? Sarkozy Là il y a un gosse Il n'y a pas longtemps Pour finir Non c'est pas fini Il arrive de temps en temps Que le diabète se déclenche A partir d'un événement de la vie Mauvais quoi Le stress Non mais c'est un stress Le stress Alors est-ce que La perte de son emploi Au moment de la cinquantaine Ah mais il y a un diabète Et la La possibilité La possibilité de ne pas retrouver éventuellement un emploi Ça peut déclencher Et la perte d'un proche aussi La perte d'un proche aussi Souvent chez des gens âgés Alors à 70 ans La perte de son conjoint Ça peut induire le démarrage Est-ce que le vieillissement Est-ce que le vieillissement de la population Justement fait augmenter Cette mécanique des chiffres En fait non Pas vraiment Alors et puis Il y a des facteurs sociaux environnementaux aussi Ce que vous disiez tout à l'heure On sait par exemple Une console avec une bouteille de coca C'est pas bon Une canette de coca C'est du sucre C'est 7 morceaux de sucre Donc 7 fois 5 Ça fait 35 grammes de sucre Et c'est bon à savoir aussi Bonne question Est-ce que le light Etc C'est mieux Voilà C'est pareil Ça c'est bon de le savoir Et les sucres comme l'aspartame Ou les choses comme ça Est-ce que ça Ils vont mieux prendre du vrai sucre Et le prendre C'est quoi le vrai sucre justement Vincent Votre carré de sucre Ou votre sucre Votre sucre brun Brun Pas le sucre blanc Le sucre blanc Ou le sucre blanc Il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas Le sucre blanc Le sucre blanc il est raffiné Ouais Donc il y a forcément une période chimique Chimique D'accord L'autre c'est Brutus Pour imager Mieux vaut boire par exemple Un soda sucré rouge Une fois Que de boire de light Voilà A peu près ça Vous vaut boire un verre d'eau Que les deux goûters Non mais c'est en sorte De manière exceptionnelle Vous savez que En cas d'hypoglycémie Puisque c'est quand même Un des risques majeurs De la Du diabète C'est d'avoir trop De médicaments Et donc d'avoir une baisse Du sucre Dans le sang Ce qui est au dessous de 0,80 Et pour resucrer quelqu'un On donne souvent Une canette de coca Ah oui C'est trop ça Et d'ailleurs Qu'est-ce qui fait Par exemple Quand on tourne de l'oeil Ou quand on est Au bord de l'évanouissement On donne souvent un sucre Avec de l'alcool De menthe Juste L'alcool de menthe C'est à l'ancienne C'est à l'ancienne Mais le sucre suffirait Parce qu'il n'est pas nécessaire D'être diabétique Pour faire une hypoglycémie Ah ouais d'accord Aller faire un marathon Par exemple Sans avoir mangé avant Des féculents On y va J'ai bien aimé C'est à l'ancienne Parce que moi Ça me rappelle Ma jeunesse Bon alors Allez On peut prendre ma canne C'est bon Une hypoglycémie Ça plombe Moi ça m'a arrivé une fois en vélo Ah oui Ça m'arrive aussi On peut plus rien faire On n'est pas forcément diabétique Justement c'est ça Oui Ça peut arriver à quelqu'un Qui n'est pas diabétique D'être hypoglycémie Une fringale Ce qu'on appelle C'est des fois Ce qu'on voit régulièrement C'est pas tout à fait pareil Alors justement Avant de se quitter Quels sont les conseils Que vous pouvez donner Un jeune entre 10 et 20 ans Par exemple Pour éviter C'est les conseils Que j'ai donné tout à l'heure C'est à dire T'as pas écouté Mario Non mais on va le redire Parce que là on conclut Pratiquer une activité physique Ouais Et puis bah Avoir une hygiène de vie Une hygiène de vie correcte Une alimentation Une alimentation correcte Et pour les 30 40 ans 45 ans Pareil C'est plus de 60 ans C'est pareil C'est pareil Tout le monde pareil Voilà Et pour ceux qui nous écoutent S'emptômes ou pas Faut faire une prise de sang Voilà Voilà Alors pour revenir aux 12 De la cour couronne Est-ce qu'on pourra se faire dépister Bien sûr Qu'est-ce qu'il se passe ce jour-là Bien sûr Il y aura déjà un test Un test qui circulera Qu'on a appelé le test des Dalton Puisque On va être invité Nous à tous L'attitude va se faire dépistille Depuis des années On le distribue Pendant la semaine de prévention du diabète Qui est toujours la première semaine de juin C'est un test qui vous donne En 5 questions D'accord Les risques que vous avez d'être diabétique Ah mince Ça y est Si ce test est positif On vous envoie vers Un inférieur Allez Vincent On l'exclu Vous avez des questions Vous avez quelques questions En tête Déjà Avez-vous des diabétiques dans votre famille Première question Oui Avez-vous eu plus de 2 fois Plus d'un 26 Plus d'un 26 Dans une lignasse de sang D'alcool ? D'alcool ? Avez-vous votre indice de masse corporelle Très important Ah oui Plus l'indice de masse corporelle est élevé Et plus vous avez de chances De risques Alors c'est multiplié Entre le poids et la taille C'est ça Voilà c'est ça L'IMC c'est ça L'IMC Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que vous allez faire pipi ? Pratiquez-vous un exercice physique Régulièrement Et vous avez un certain nombre Vous avez un point, deux points, trois points à chaque question Et plus vous avez de points à la fin Plus vous avez de risques d'être diabétique Vous allez me foutre la pétoge avec toutes ces questions En fait On est obligé de te faire la débitage Pourquoi ? Ça fait 35 ans que je vis avec le diabète Ouais Ça ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais C'est un bon colocataire C'est une bonne conclusion Pour la conclusion La bonne conclusion c'est que quand on se lève pour aller faire pipi C'est déjà une activité physique Donc ça c'est pas vrai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz